Ni appel à la grève, ni blocage en prévision pour cette journée nationale. Demain, c'est sous une autre forme que les syndicats enseignants vont manifester leur mécontentement. Plusieurs actions symboliques, généralement en dehors des heures de classe, ponctueront la journée. Et cela commence dès demain matin dans les écoles, où les syndicats comptent bien se faire entendre. Sur le département, nous avons décidé de décliner cette journée avec une action dans les écoles, déjà avec le fait d'alerter la population sur les dangers qui pèsent sur l'école publique. En faisant sonner les cornes de brume et les sonneries des écoles à une heure précise. Autre rassemblement sonore prévu à Muray entre midi 30 et 13h45 devant la sous-préfecture. Point d'orgue de la journée avec un rassemblement au Capitole à 17h30. Gilets fluos, cornes de brume et sifflets sont de rigueur. Objectif, attirer l'attention sur les dysfonctionnements de l'école publique. Et en premier lieu, les suppressions de postes. On nous annonce déjà pour le budget 2009 13 500 suppressions de postes dans l'éducation. Après les 11 200 de cette année, pour nous, pour ce qui concerne le premier degré, ce sera 6 500 suppressions de postes l'année prochaine. Et dans une situation, si vous voulez, où on aura 29 000 élèves supplémentaires. Donc c'est une situation tout à fait inédite dans le premier degré. Bien évidemment, pour les syndicats, cette journée d'action est une première étape. On devrait s'attendre à une montée en puissance du mouvement avec la grande manifestation nationale prévue le 19 octobre prochain à Paris.